Bonjour à tous, je vous remercie d'être venu assister à ma présentation de Travail en entreprise. Je m'appelle Pierre Gauchard et c'est famille qui a travaillé au CIS 42 sur un sujet qui était le développement des applications multimédia au sein du CIS 42 afin de dynamiser dans l'entreprise actif et de permettre l'interactivité des supports et des outils de formation à l'aide du MCMS Spiral. Un stage qui s'est passé sous le tutorat de M. Skarnak et du commandant Chalantin ici présent. En premier lieu, je vous présenterai ce qu'est le CIS, le service départemental d'un centre de CIS 42. Ensuite, la formation d'Arche et les sapeurs-pompiers. En troisième point, mon projet dans le CIS. En quatrième, une présentation de l'outil spirale. En cinquième point, la formation en interne sur l'outil. Et enfin, on arrive à la conclusion sur mon année de projet. Alors, le CIS, le service départemental d'incendie et de secours, est un établissement public qui a principalement quatre missions qui sont la prévention et la prévision des risques, les interventions sur ces risques et la gestion des biens et du personnel sur l'ensemble du département nigérien. Je vais maintenant vous montrer un organigramme du CIS. Donc, le CIS est co-dirigé par le président de ce conseil d'administration ainsi que par le directeur départemental des services d'incendie et de secours. Il est composé de cinq pôles. Il est plus particulièrement celui qui va nous intéresser, qui est le pôle métier, dont dépend le groupement formation, dont dépend lui-même le bureau de la formation où j'ai effectué mon stage. Le bureau de la formation est en interaction en permanence avec les 2500 pompiers volontaires et les 500 pompiers professionnels du département de la loi, qui sont regroupés dans 72 CIS, qui sont les centres d'incendie et de secours, qu'on appelle plus communément les casernes, et eux-mêmes regroupés en 12 compagnies sur l'ensemble du territoire. Alors, la formation chez les sapeurs-pompiers, pourquoi la formation et pourquoi elle est-elle aussi importante ? Elle permet d'avoir une meilleure connaissance des risques, et c'est cette meilleure connaissance qui va leur permettre de mieux les appréhender et de mieux gérer ces risques. Elle permet l'acquisition et le maintien de nouvelles capacités, qui permettent d'élargir les champs d'intervention du sapeurs-pompiers, d'être plus efficace sur le terrain, en mettant en place ce que l'on appelle la rapidité du geste, qui est le fait de répéter un geste un nombre suffisamment de fois, pour pouvoir le maîtriser et l'appliquer de façon le plus efficace possible sur le terrain. Alors, un petit historique de la formation au sein de l'USDIS. La formation a d'abord commencé en ce qu'on appelle en formation présentielle, c'est-à-dire qu'on convoquait les sapeurs-pompiers dans une salle pour leur donner des apports théoriques, et ensuite ils avaient des exercices pratiques. Cela posait des problèmes de contrainte de temps. En effet, les sapeurs-pompiers volontaires, en plus de leur volontariat, ont aussi un métier, et ils ne peuvent pas forcément se détacher sur tout leur temps libre pour suivre des formations qui sont généralement assez longues. Plus des problèmes de coût qui étaient assez élevés, étant donné que les sapeurs-pompiers, quand on est à fond de voie pour une formation, ils ont bien évidemment décrié. A partir de 2008, a vu se mettre en place l'intranet, où l'on avait une mise à disposition de documents tournés autour de la formation, mais cela se limitait à cela. C'est-à-dire qu'on avait une mise à disposition, il n'y avait pas vraiment d'interactivité ni de démarche réelle de formation. On tentait de télécharger les documents qui nous intéressaient. A partir de 2008 aussi, a vu se mettre en place un partenariat avec l'Université du Loin, et plus particulièrement avec le service ICAP, qui s'occupe du côté informatique et pédagogique au sein de l'Université, qui a développé une plateforme appelée la plateforme Spiral, qui est un LCMS. Un LCMS est un outil permettant d'organiser une formation à distance en se servant de toute une série de petites choses facilitantes, des bookies, des forums, et avec une vraie démarche de formation. Donc ils nous ont mis en place une instance de leur plateforme Spiral, spécialisée pour les pompiers, qui, au vu des technologies qui peuvent être possibles maintenant dans le web, commencent à devenir un peu ergonomiques, avec un design toujours en comparaison avec ce qui peut se faire maintenant, que l'on pourrait considérer comme bétuste, et, dans tous les cas, la fin de la maintenance de cette plateforme, que l'on appelle Spiral Classique, est prochaine, car l'Université du Loin a développé une nouvelle plateforme, appelée la plateforme Spiral Connect, sur laquelle nous sommes en train de basculer. Alors, plus précisément, comment s'organise une formation chez les sapeurs-pontiers ? Elle commence par la conception des scénarios pédagogiques et de l'enseignement, au cours du cours de la formation, en collaboration avec les responsables pédagogiques. Les responsables pédagogiques sont des personnes en ressources, dans les différents centres, qui connaissent suffisamment un domaine pour pouvoir l'enseigner et former des apprenants sur ce même domaine. Une fois que la conception de la formation a été validée, la formation théorique commence sur la FOAD, qui est la formation ouverte à distance, donc c'est toute la partie formation sur le site Internet Spiral, qui va composer deux groupes théoriques, deux questionnaires validants, donc l'élève va devoir obtenir une note minimale pour pouvoir obtenir sa formation, et le tout est suivi par le responsable pédagogique, qui va être là pour aider l'assister dans sa démarche de formation. La formation théorique est suivie par la formation présentielle pratique, où, grâce à différentes manœuvres et exercices, cet apprenant va pouvoir mettre directement en oeuvre sur le terrain, ce qui est appris lors de la formation théorique. Et le tout se finit par une évaluation pour vérifier que le sapeur-pompier maîtrise suffisamment sa formation pour pouvoir l'appliquer sur le terrain. Alors, au sein de la formation du SDIS, je vais vous présenter maintenant mon projet, ses objectifs et sa mise en oeuvre. Les objectifs du projet étaient d'augmenter le taux d'assiduité des apprenants sur la formation ouverte à distance, de faciliter le déroulement de cette formation pour les responsables pédagogiques et les apprenants, obtenir un taux plus important de retour positif sur l'utilisation de l'outil Spirale, ainsi que d'améliorer le niveau de connaissance théorique des apprenants lors de leur formation. Pour réaliser ces objectifs, j'ai mis en oeuvre des différentes étapes à mon projet, donc une phase d'entretien avec des sapeurs-pompiers sur le terrain, combinée avec une phase d'analyse de la plateforme, que ce soit l'ancienne plateforme Spirale classique sur laquelle j'ai commencé à travailler, et sur la nouvelle plateforme Spirale Connect, suivie d'une mise en page des différents modules de formation sur ces deux plateformes, la création d'une nouvelle page d'accueil pour la plateforme Spirale Connect, la conception des séances, que je vous détaillerai tout à l'heure, la création de tutoriels pour les apprenants et les formateurs, que ce soit sous forme écrite ou sous forme d'internet, la formation des responsables pédagogiques pour finir sur une phase de maintenance et de dépannage téléphonique en cas de problèmes et de questions sur la plateforme. Alors, les entretiens, j'ai profité d'une manœuvre sur le terrain qui regroupait des apports-pompiers volontaires et professionnels, ayant eu affaire ou non à la formation ouverte à distance, pour connaître leur approche de l'informatique, leur outillage informatique à domicile, ainsi que pour ceux qui ont eu affaire à la formation et qui feront un retour et un ressenti sur le déroulement de leur formation en fait à distance sur l'outil SPIRAL. Au niveau du public, pour organiser ces entretiens, j'ai utilisé ce qu'on appelle des questionnaires semi-directifs qui laissaient tout de même ouverts aux ressentis des personnes s'ils avaient envie d'aller un petit peu plus loin dans leur réponse. Les retours sont que le public est très hétérogène, elle vient de domaines professionnels extrêmement variés, on retrouve tous les objectifs que j'ai dit, que au niveau des âges, on a des gens de 18 à plus de 50 ans, et vraiment tout niveau de connaissances informatiques, des débutants aux personnes confirmées. Et dans les constats que j'ai pu revenir de la partie un peu plus informelle de ces entretiens, beaucoup d'apprenants ne se connectaient que pour lire les cours et pour répondre à quelques questionnaires mais sans réellement suivre une nouvelle démarche de formation, ce qui allait le faire avec une durée de connexion qui était assez courte sur la plateforme. Beaucoup disaient ne se connectaient que pour lire les quelques cours, une dizaine de minutes dans la journée mais sans vraiment aller plus loin. Ce sont ces différents constats qui, en plus de l'analyse de la plateforme et de ses différentes possibilités, qui m'ont fait mettre en œuvre ces différentes réalisations que vous présentez. Donc, la plateforme de formation Spirale est composée de deux grandes parties qui va être la partie en accès libre, où il n'y a pas besoin de connexion, d'accord, qui peut aller sur notre site internet de formation et se connaître sur cette partie-là pour la littérale des informations, qui va être composée notamment des ressources documentaires sur différents domaines, ainsi que du site web de la formation qui contreront notamment un blog avec les dernières nouveautés autour de la formation, ainsi que différents liens vers des sites tierces pour aller un petit peu plus loin dans cette démarche de formation. La deuxième partie est la formation ouverte à distance, ou là, qui nécessite une identification et une connexion, qui va être composée de cours et de questionnaires, la plupart du temps organisée dans ce que l'on appelle une séance. Alors, ici, c'est une capture d'écran de la page d'accueil de l'ancienne instance Spirale Classique qui nous avait été fournie par l'université Lyon et le service ICAP en partenariat avec le bureau de la communication du SDIS, notamment pour les visuels et les bandeaux. Suite à un certain nombre de constats sur cette page d'accueil, notamment par exemple sur les parties en accès qui n'étaient pas suffisamment mises en valeur, j'ai reformé une nouvelle page d'accueil constituée d'un bandeau rappelant sur la plateforme de formation avec le logo du SDIS, des liens vers des wikis d'aide pour les étudiants et les tuteurs, une page de contact pour contacter directement le bureau de la formation, une petite vidéo qui explique les principales fonctionnalités de la plateforme Spirale, le site web de la formation, comme je vous ai parlé, la partie de connexion pour suivre les formations ouvertes à distance où les étudiants et les responsables pédagogiques vont se connecter pour pouvoir suivre leur formation et enfin la documentation en accès libre, ici. En dernière partie, un petit angle composé d'images déchirantes qui vont soit illustrer la formation, soit donner des principaux rappels sur des dates ou des événements concernant la formation et enfin la partie obligatoire sur tout site des mentions égales. J'ai donc créé des listes d'images de modules pour ce qui est des parties en accès, notamment. Donc sur la partie tronc commun, nous arrivons sur la page d'accueil qui va être composée d'icônes que j'ai créées pour des questions de propriété intellectuelle pour qu'elles puissent appartenir aux STIS qui vont envoyer chacune vers une sous-partie de la hiérarchie du domaine particulier, sur un domaine particulier. Vous pouvez remarquer que le monde des sapeurs-bompiers est un monde utilisant beaucoup d'adrogations, par exemple ici, et FI qui correspond à formation initiale. Et en dernière partie, une icône de retour vers la page d'accueil qui sera doublée sur les pages suivantes d'une autre icône de retour vers la page précédente pour simplifier la navigation au maximum pour les personnes confrontées à la plateforme. Je vais maintenant vous présenter la page d'accueil de spécialité qui est composée... Les spécialités sont des formations métiers correspondant à différents domaines, par exemple la formation code qui va correspondre à la formation de conduite. Cette page est constituée de différents bandeaux. Donc il existait déjà des bandeaux correspondant aux formations opérationnelles spécialisées. Dans le cadre de mon projet, j'ai recréé différents bandeaux correspondant aux formations techniques spécialisées, notamment avec l'acronome de la formation sur le côté, ainsi qu'en récupérant et en travaillant des images illustrant le contenu des différentes formations. En cliquant sur un de ces bandeaux, on arrive sur la documentation correspondant à cette partie-là, et ensuite la navigation sera constituée de la même façon que sur la partie que l'on prendra à l'aide de grosses icônes. Je vous parlais tout à l'heure du mode séance. Ici, c'est une capture d'écran de l'ancienne plateforme, qui est Spiral Classique, qui était composée d'un bandeau latéral donnant accès aux différentes parties, notamment les cours et les questionnements. Et ensuite, on pouvait soit télécharger les cours, soit répondre aux questionnaires, mais il n'y avait pas de réel lien entre les deux dans ce que nous avons mis en place. Les deux étaient totalement détachés. C'est pour ça que nous avons mis en place ce que l'on appelle le mode séance. Je vais vous faire une petite démonstration. L'étudiant, en arrivant, va se connecter ici à l'aide de son numéro de matricule et du mot de passe qui lui a été fourni en début de formation, pour arriver sur ce que l'on appelle son espace personnel, qui va comprendre différents éléments, un portfolio qui n'est pas utilisé dans le cadre de nos services, le site de la formation, qui est aussi en page de la collègue que je vous ai présentée, et ce qui nous intéresse, le lien vers le déroulement de sa formation, qui est dans ce cas-là une formation initiale de sapeur-pompier volontaire de la visée Afferminique. L'apprenant va cliquer sur l'icône de sa formation, ce qui va lui ouvrir une page d'accueil, où il va pouvoir prendre connaissance des objectifs de l'ensemble de sa formation, son déroulement, qui dans ce cas-là est composé de quatre séances, qui sont quatre UV dans le vocabulaire de la formation, un lien vers un forum, si l'étudiant a des questions soit sur le champ, soit sur des problèmes techniques, un lien vers un programme de la formation, avec les différents dates, ainsi qu'un lien pour concatrer directement le tuteur par l'eau. L'apprentissage va ensuite pouvoir lancer sa première séance, sachant que les séances sont très à toucher à mesure de la fonction de mon groupe, la première séance, qui va être la culture du site-à-pompier, où il va pouvoir prendre connaissance des objectifs spécifiques de la séance, de son déroulement, six cours, trois questionnaires dans ce cas-là, et des conditions de validation qui, dans le cadre de la classe, sont de 16 sur 20 d'obtenir à chaque questionnaire pour pouvoir valider la séance. Et pour l'avancer, il va cliquer sur cette ligne. Ce qui l'amène sur l'interface de la séance pour le commande, c'est que tous les éléments qu'il va débloquer au fur et à mesure de son avancement seront affichés dans ce plan-là. Il va pouvoir télécharger ou afficher le cours dans son navigateur à partir de ce lien. Les cours sont sous forme de PDF qui ont tous été remis à la nouvelle charte graphique de l'usse-dis et de la formation pour garder une certaine cohérence. L'apprenant va donc rendre connaissance de son cours, l'étudier suffisamment pour qu'il y ait intégré. L'élément suivant l'emmène sur le cours d'après et tous les deux à quatre cours, il va tomber sur un questionnaire auquel il va devoir répondre. Donc le questionnaire ici est sous forme de QCM. On peut aussi retrouver des textes à trous, des questions à relier ou différentes autres manières de ramener les questionnaires. et en se servant de ce qu'il a lu sur cette précédente cours, il va devoir répondre. Et là, vous pouvez voir que, voilà, il m'a été très bon dans cette séance. Il a une sorte de zéro sur ce qui est largement inférieur aux 16 qui étaient demandés. Et c'est là qu'un clic sur l'élément suivant, au lieu de le passer au cours qu'il devrait étudier ensuite, va leur donner directement au premier cours pour qu'il puisse l'étudier jusqu'à ce qu'il puisse avoir une connaissance suffisante pour valider son questionnaire. Vous pouvez le voir sous forme un petit peu plus graphique ici avec le premier cours, le deuxième, le questionnaire. Une condition en dessous de 16, il revient directement vers le premier élément. Au-dessus de 16, il peut accéder à son cours suivant. Alors, les principaux avantages de la nouvelle plateforme Spiral Connect par rapport à l'ancienne plateforme Spiral Classique. Au niveau des apprenants, l'interface est beaucoup plus intuitive, beaucoup plus facile à suivre pour organiser le développement de sa formation. Ce mode séance qui est un avantage car il va oublier l'enquivir à étudier un certain nombre de fois ses cours pour pouvoir obtenir une validation. Le suivi personnalisé, donc là, c'est plus du côté du tuteur, mais l'étudiant va vraiment se sentir suivi par son responsable pédagogique grâce aux différents outils dont je vous en montre un bien parti tout à l'heure. Et ensuite, le fait de la création des tutoriels en ligne et d'une documentation papier sur la plateforme qui n'existait pas avant sur l'ancienne va leur permettre aussi de s'y référer. Pour ce qui est des responsables pédagogiques, les principaux avantages vont être les outils de suivi de statistiques qui sont beaucoup plus simples d'approche et beaucoup plus performants que ce qu'ils étaient sur l'ancienne plateforme. Et les forums sont également plus lisibles, ce qui va nous permettre d'intervenir plus efficacement qu'à question de ces différents apprenants, ainsi qu'une navigation et une création de contenus simplifiés, ce qui va aider à la fois les responsables pédagogiques et les administrateurs de la plateforme pour organiser les différents modules. Je vous parlais des outils de suivi de statistiques. Vous pouvez en voir un exemple. Donc là, c'est les statistiques générales sur la formation initiale, ça peut être un pied volontaire de l'obligation, le nombre d'entrées global sur la plateforme, c'est par exemple entre administrateurs, enseignants et étudiants, des graphiques résumant ces chiffres, les dates de connexion journalières, et ensuite, il y a différents outils statistiques permettant vraiment de pousser plus loin, soit de suivre un groupe en général ou un étudiant en particulier avec le nombre d'actions qu'il a effectuées sur la plateforme, quelles actions il a effectuées et notamment ces temps de connexion sur la plateforme qui vont permettre aux responsables pédagogiques de vraiment voir si quelqu'un va être en difficulté et de le suivre en temps réel. Pour que les apprenants et les responsables pédagogiques puissent utiliser la plateforme de façon la plus simple et la plus fluide possible, j'ai mis en place une formation en interne sur ces outils, qui a commencé avec la création d'une documentation sur l'utilisation spirale, une documentation papier pour les responsables pédagogiques, pour les apprenants, doubler d'une documentation directement accessible sur Internet en cas d'oubli ou s'ils n'ont pas leur documentation papier. Cette création a été suivie d'une formation présentielle en salle informatique pour les responsables pédagogiques où je leur montrais les différentes fonctionnalités qu'ils auront utilisées dans leur formation, qu'ils pouvaient reproduire directement sur leur ordinateur et ensuite poser des questions sur différents domaines qui pourraient poser soucis ou qui n'ont pas forcément compris. Et les mêmes responsables pédagogiques vont ensuite s'appuyer sur cette formation ou sur la documentation papier qui leur a été fournie pour eux-mêmes former leurs apprenants au déroulement de leur formation sur la plateforme. En conclusion, sur le bilan général du projet, nous avons pu remarquer l'augmentation du temps de connexion des apprenants par rapport à ce qui était ressenti lors des questionnaires. Les apprenants vont se connecter généralement au moins une vingtaine de minutes par jour pour suivre leurs différents cours et répondre à un simple nombre de questionnaires. Les retours du public sont beaucoup plus positifs, que ce soit des personnes qui ont eu affaire à cette formation ou d'autres personnes qui sont allées sur les parties ouvertes à distance par curiosité ou pour se renseigner sur différents domaines. Par contre, sur les différentes statistiques, nous avons vraiment un certain manque de recul étant donné que les premières formations ont commencé en mi-juin et que nous n'avons pas encore suffisamment eu de temps pour avoir réellement des chiffres fiables et parlants sur la nouvelle utilisation de la plateforme. C'est là que lors de la transmission des connaissances à mon successeur qui sera aussi un stagiaire à T2i, qu'il va sans doute lui falloir mettre en place un certain nombre d'outils de suivi et de statistiques pour arriver à avoir des chiffres sur l'utilisation et la satisfaction sur l'utilisation de la plateforme. Je vais maintenant finir par mon bilan. Donc, d'un point de vue technique, j'ai beaucoup appris cette année, notamment sur l'utilisation de ce que j'expliquais des LCMS, de ces outils de formation. J'ai pu approfondir des connaissances en développant Internet par la création de cette page d'accueil et la création de différentes pages de modules. Pour certains, je suis passé directement par un travaillant du code. Du point de vue de mon projet professionnel, cette année m'a énormément apporté car je veux devenir formateur dans le domaine des TIC et cette année, j'ai vraiment pu avoir un côté à l'apport technique ainsi qu'à l'apport de formation où j'ai moi-même dû former un certain nombre de personnes sur un outil et en plus de ça, découvrir la complexité de l'organisation d'une formation dans un organisme aussi complexe et hiérarchisé que l'est le CIS 42. Et enfin, d'un point de vue personnel, on peut dire que cette année m'a beaucoup appris, beaucoup enrichi que ça soit notamment d'un point de vue des différentes rencontres humaines que j'ai pu effectuer au sein du CIS. Merci pour votre attention. Je vais maintenant vous distribuer les visuels de mes diaporamas et je reste à votre entier de disposition si vous avez d'éventuelles questions.